J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour démarrer le tuto de l'album mais je vous rappelle, vous avez le code promo qui est juste ici donc vous avez moins 10% sur la collection de Chauvela avec le Chachou Winter faites attention, il est écrit comme ceci mais de toute façon vous allez en descriptif de vidéo je vous mets tous les liens, tout simplement des produits, le lien de la boutique et le code promo donc vous n'hésitez pas aujourd'hui je vais attaquer l'album boîte entre guillemets puisque je vais faire une boîte mais vous allez voir que la confection à l'intérieur de l'album va être totalement différente je crois que je n'ai jamais vu de boîte comme ça à l'intérieur après ça sera une boîte classique à l'extérieur mais l'intérieur ça promet, il va avoir 4 pages mais qui vont être mis avec une confection particulière donc pour se faire, pour attaquer, pour attaquer il va vous falloir 4 bandes donc 4 papiers de 4 cm x 22 cm donc il vous en faut 4, moi je vais prendre le ivoire qu'il y a tout simplement dans le kit donc 4 bandes, j'ai déjà tout préparé il va vous falloir 4 papiers qui vont faire 26 cm x 10 cm donc 4 papiers ici donc les papiers ils sont ici 1, 2, 3 et 4 et je m'excuse mais Léna est à mon bureau avec moi puisque la maison dort mais elle, elle est réveillée donc 4 papiers, ça ça va être le dessous tout simplement où on viendra coller toutes nos pages donc là il vous faut 4 morceaux qui vont faire 6 cm x 22 cm donc moi je les ai déjà pré-découpés il ne me manquait qu'un petit bout sur les 2 cartonnettes que j'avais mais je l'ai pris dans la cartonnette de l'album que j'avais créé pour Tony juste avant puisqu'il m'a resté un morceau et il vous faudra un morceau de 22 x 22 cm donc ceux-ci pour le dessus même si ça on le fait après il va vous falloir 8 petits morceaux comme ceux-ci qui vont faire 3 cm x 4 cm ici il va vous falloir 8 morceaux qui vont faire 22,5 cm x 4 cm ici attention puisque Léna me fauche tout il va vous falloir du coup 4 morceaux qui vont faire 3 cm x 22,5 cm donc 22,5 cm x 3 cm et il va vous falloir un morceau qui fait 22,5 cm x 22,5 cm donc ça ça va être notre couvercle alors moi je ne sais pas comment vous procédez vous pour faire les boîtes moi c'est la manière que j'ai toujours fait je fais au plus simple et pour éviter de gaspiller trop de papier pour info le papier ivoire j'en ai utilisé 3 feuilles et il me reste ceci sur les 3 feuilles allez c'est parti on va attaquer la première des choses que je vais venir faire c'est prendre les cartonettes et les morceaux de 10 cm x 26 et là vous allez voir ça va être super facile alors moi je vais tout recouvrir de double face donc ça je vais le faire hors caméra ce que je vais venir faire c'est que je vais me mettre ici au milieu je vais garder 2 cm, 2 cm et 2 cm donc ce que je fais c'est que je mets du double face et je les colle tous ici sur mes 4 morceaux bon du coup j'ai les petites avec moi, ne vous inquiétez pas je me suis déjà avancée du coup pour faire l'album donc ici j'ai collé du coup toutes mes cartonnettes ce qu'on va faire c'est que vous allez couper donc soit vous prenez les coins pour les angles moi personnellement je vais le faire au ciseaux et que vous vous laissez comme ceci vous laissez à peu près 1,5 à côté ici pareil donc sur les deux coins vous faites ça et sur l'autre coin on va enlever ici on va se mettre vraiment ici et ici je vous montre ici et ici et on va faire pareil de ce côté les petites elles participent avec moi à l'album mais si je veux arriver à créer j'ai pas le choix de les avoir avec moi donc ça ça fait comme ceci et maintenant on va plier comme ça comme ça et comme ça vous voyez moi je commence à plier je prends mon plioir et j'appuie bien sur le pli et ici et là on va venir mettre de la colle sur ces trois languettes mais pas celles-ci du coup on a nos quatre morceaux vous voyez ils sont prêts et maintenant tout simplement on va venir ici les coller alors moi j'ai pas mis de double face vous voyez de chaque côté là je vais laisser 0,5 et ce que je vais venir faire c'est que je vais tout simplement prendre du double face comme ceci je vous montre du coup pour cette première pour cette première languette et après je vous mets en accéléré pour tout le reste parce que ça sera exactement la même chose là du coup moi j'ai mis du double face et je vais tout simplement l'enlever une fois qu'il est bien qu'il a bien pris ici et on va venir prendre notre morceau et on va veiller à laisser notre 0,5 voire un peu plus ici là c'est bien collé et là on va faire pareil de ce côté ici de ce côté ici et de ce côté ici de ce côté ici et du coup vous voyez si on remonte déjà comme ça et ben on aura notre boîte déjà deformé mais on va déjà faire les languettes ici du coup j'ai mis le double face de partout ce qu'il vous faut faire c'est tout simplement enlever le double face ici on va se mettre vraiment à la jointure ici bien droite et vous collez vous collez bien vous faites ça ici ici et ici et là ce qu'il faut faire c'est tout simplement on va remonter notre cartonnette en pliant ici si vous voyez et on va faire la même chose du coup voilà on a le dessous de notre boîte à ce qu'il faut faire déjà avant d'attaquer le dessus vous allez recouvrir tous les morceaux ici 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 de papier moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un papier de fond ici par contre je pense que je vais mettre un papier unis derrière je vais mettre un papier imprimé un joli papier et en fond également un joli papier puisque ici il ne va rien avoir au fond il va il va pas avoir de pochette ni rien je vais mettre un joli papier et ça sera le fond et on va tout simplement travailler sur ce côté ce côté ce côté ce côté pourquoi puisque au lieu que je fasse des pages comme ça les quatre je vais faire une page là 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 et elles seront en quelconque ça on refermera ça sera tout comme ça tout simplement et là ce que je fais c'est que moi je vais mettre tous les papiers imprimés et on s'attaque au dessus de la boîte du coup ça y est regardez j'ai mis ce fond là donc j'ai mis le même fond ici et de l'autre côté j'ai mis les petits lapins et regardez regardez du coup le fond de notre boîte est terminée donc ça se présentera comme ceci donc là on va travailler dans le prochain tuto sur les quatre parties du coup on va attaquer sur ce côté je pense après on fera lui ou alors je sais pas je verrai mais là du coup le bas de notre boîte et le support de notre album est terminé du coup c'est parti on va continuer du coup la confection dans un peu plus de calme je vous l'accorde ça fait ça fait du bien donc du coup on va prendre notre page qui fait 22 et demi nous allons prendre une languette et bien évidemment moi j'en fais une et après je vous ferai le reste vous allez prendre votre languette moi par contre là je le fais je le fais pas au double face je le fais à la colle et je vais venir mettre sur la moitié vous voyez ici de la colle voilà je fais pas au double face puisque je n'ai pas un petit format et je viens envoyer ma lignée comme si je ferai un album en fait voilà ici et là ce que je vais faire c'est que le reste je vais garder 0,5 hop et je vais venir coller mon autre languette par contre si vous le faites à la colle attendez bien que ça sèche donc ici je garde 0,5 voilà vous avez les les ustensiles aussi pour le faire vous n'êtes pas obligé de le faire à main levée comme moi mais étant donné que je ne sais pas si vous l'avez je préfère faire sans et là vous allez faire exactement la même chose sur du coup les deux autres côtés dans moi je le fais hors caméra du coup j'ai collé mes quatre languettes comme ceci du coup vu que je fais avec de la colle faites attention que ça soit bien sec vous voyez je passe un coup avec le plioir dans la dans la tranche et après vous pouvez tout remonter donc comme ceci là ce qu'on va faire maintenant c'est que vous allez prendre vous savez les tout petits morceaux qui sont ici on va les faire en premier je trouve que c'est quand même plus facile après libre à vous ce que vous préférez et là on va venir les coller alors hop j'en ai deux on va venir les coller ici pour faire notre angle donc on va venir faire tout l'intérieur alors moi j'en fais un avec vous et après vous faites vous faites les quatre vous de votre côté ça sert à rien je vous montre en détail lorsque je vous invite à faire moi je préfère faire ça c'est les couper en deux voyez ici voilà comme ceci et je vais venir le positionner directement donc moi je mets la colle des deux côtés après si vous avez du double face moi malheureusement j'ai plus de double face de cette longueur donc je vous montre je vais mettre de la colle de partout donc bien sûr vous faites bien sûr vous faites des deux côtés donc je vous montre ici et là par contre vu que je travaille avec de la colle il faut que ça prenne bien 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 si vous préférez faire avec du double face ça sera peut-être mieux pour vous donc voilà là il faut un petit peu de patience si vous faites avec la colle après voilà le double face si si vous en avez de cette longueur fait avec mais bon moi j'en ai pas donc je fais avec ce que j'ai aller je fais sécher et on continue la suite du coup bon là c'est pas totalement sexe que je vais venir faire avant toute chose c'est que avant de faire l'intérieur on va prendre nos petites languettes donc là cette fois ci j'ai mis du double face parce qu'autrement ça allait être catastrophique pour pour le mention de la boîte et là vous allez prendre vos languettes et vous allez vous mettre au milieu ici et vous allez coller voilà comme ça ça vous fait vraiment bien 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 fini et vous faites ça du coup je vous montre sur le deuxième côté et après vous continuez pour tout le reste ici je suis désolé pour mon téléphone qui vibre je m'excuse voyez voilà ça finit vraiment bien la boîte et du coup je fais les deux derniers et voilà du coup il ya juste vous voyez à cet endroit là on voit j'ai pas j'ai dû le couper un peu moins mais autrement les autres côtés ils sont parfaits donc là il va falloir que je comment dire que mon papier je le fasse un petit peu débordé de toute façon je vais mettre du je vais mettre quelque chose tout autour donc là vous voyez il ya juste ce petit côté là je sais pas comment je me suis débrouillé on le voit un petit peu mais je je vais arranger ça avec la décoration et là du coup j'ai mis du double face pour m'aider et là ce qu'on va venir faire tout simplement c'est qu'on va venir le plier du coup en deux vous aurez pu le faire avant de mettre le double face mais clairement ça ne gêne pas et vous allez enlever tout le double face et si vous voulez le faire avec la colle vous pouvez le faire avec la colle il n'y a pas de souci et là vous allez vous mettre ici l'avantage du double face c'est que ça colle direct vous voyez et c'est parfait hop et là je voulais le faire ici 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 et voilà du coup ma boîte comme ça se présente et maintenant il nous reste à mettre les languettes ici donc là hop j'ai je crois que je voulais pas dit tout à l'heure il faut quatre languettes qui vont faire trois par 22 et là c'est pareil vous pouvez les les plier si vous souhaitez avant de mettre du double face c'est comme vous c'est comme vous voulez moi tout simplement hop vous pouvez moi personnellement je préfère quand il ya le double face donc là je vais mettre du double face et il faudra qu'on vienne les mettre ici tout simplement et tout ceci sera recouvert bien évidemment d'un papier et notre couvercle il sera terminé j'aurais plus qu'à faire la confection de la décoration sur le dessus donc là ce que je vais faire c'est que je mets le double face de partout et encore et voilà du coup ma pote ma boîte est terminée pour le dessus et regardez en fait ce qui va se passer c'est que vous allez forcément il faut que la boîte elle se fasse et du coup mon album sera tout caché il a fait une petite boîte à cadeaux donc si vous voulez offrir pour noël moi je trouve que c'est vraiment très joli donc ce que je vais faire c'est que là moi je vais venir mettre du papier ici je vais venir mettre du papier ici alors sur le côté moi je vais mettre du argenté et je vais mettre du papier ici également donc joli papier que je vais venir décorer donc ça moi je vais le faire hors caméra et pour l'intérieur ici je vais mettre un joli papier et là c'est pareil sur les côtés je pense que je vais venir mettre aussi le papier argenté je vais voir un petit peu donc ce que je fais c'est que je mets les papiers de partout je fais ma petite décoration sur le dessus et après je vous montrerai ce que ça donne et du coup ça y est j'ai terminé la boîte regardez j'ai mis le ruban comme je vous avais dit partout hop et j'ai fait un petit nœud ici et du coup j'ai tout mis en 3d je passais ouvrir et j'ai mis toutes les fleurs de la collection qui était dans les mêmes tons et j'ai mis le ruban qu'il m'avait envoyé je vous remets un petit la vidéo tout simplement du kit du coup j'ai mis le argenté ici vous voyez un petit peu avec le ruban du coup à l'intérieur j'ai mis hop là j'ai mis que ça et j'ai laissé blanc voilà faut que ça faisait beaucoup trop avec du papier ici et du coup nous avons l'intérieur ici donc là on se retrouve d'ici deux trois jours à peu près pour attaquer la première page je pense que je vais attaquer de ce côté la première page en fait je vais faire une page et elle va être collée ici et après ça sera notre première page de l'album et après vous verrez dans l'ordre qu'on part donc c'était premier tuto j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et moi je vous dis à dans deux ou trois jours pour le premier tuto de la page je vous fais des bisous à